Déclaration des députés et députés de Kitchener-Canestoga. Merci. Je prends la parole de la part des Antériens et de la région de Kitchener-Walloo qui ne sont pas contents de la présentation contre BlackBerry. C'est un chef de file et tous les gouvernements du G7 sont devenus des clients de BlackBerry. Et le député a suggéré que l'utilisation de ces appareils pénalise les députés. Il est dommage que le député ait utilisé ces propos. Il doit avoir honte. Ces portables sont payés par les contribuables de l'Antérien et ont beaucoup de sécurité. Les Antériens s'attendent à ce que le législateur utilise un milieu de travail sécuritaire. Avec plus d'approbation de sécurité, un milieu de travail très sécuritaire est fourni par BlackBerry. Si le député veut les apps de Apple ou Snapchat, peut-être qu'il devrait demander au président Obama si leur utilisation des BlackBerry a retardé leur travail. C'est tout à fait honteux que c'est le plan du gouvernement de Wynn pour faire avancer l'Ontario en détruisant une entreprise canadienne qui engage 4 700 personnes. Je suis dégoûté. J'encourage le député de Kitchener Centre de me rejoindre de la part de sa collectivité pour mieux informer ses collègues au sujet de l'importance de BlackBerry. Député de Parkdale-Hyperg. Merci. Tout le monde sait déjà du festival polonais qui se produit dans ma circonscription la même fin de semaine. On a le festival ukrainien sur la rue Bloor. C'est le plus grand festival polonais de l'Amérique du Nord. Et le festival ukrainien, c'est parmi les plus grands de l'Amérique du Nord. Il y aurait des millions de personnes à tous les deux événements. Et avant 2013, il y avait un financement stable de la part du gouvernement. Mais en 2013, il y avait une compression du financement de 50 % pour notre festival polonais de Roncesvalles. Et cela a un effet sur leur capacité d'organiser. Et c'était un gros positif de 20 % pour les festivals ukrainiens. Il n'y a aucune garantie après 2014 qu'ils auraient même ce financement. Il n'y a aucun financement stable pour ces festivals. C'est tout à fait un choc pour nos habitants ukrainiens et polonais. Et ils sont fâchés qu'en allant de l'avant, ils ne peuvent pas dépendre d'un financement du gouvernement Wynn. Et je dois dire que c'est une journée triste. Ils vous invitent quand même à ces festivals. Et malgré le gouvernement, ces festivals prendront lieu et seront une réussite. Mais je peux vous dire que c'est une situation très difficile. Veuillez financer ces festivals, le festival polonais et le festival ukrainien. Merci. Merci, député de Beaches East York. Merci, Monsieur le Président. Le 1er mai, un leader communautaire de Beaches East York est allé à la retraite de Toronto East General Hospital après 25 années. Theresa Vastelopoulos habite et travaille dans ma circonscription. Elle a commencé sa carrière en tant que membre du département de communication. Il y a 18 ans, elle est allée au département de collecte de fonds. Elle a une équipe excellente de médecins, de bénévoles et de membres du conseil administratif. Elle a vu l'évolution de cet hôpital, d'un petit hôpital communautaire, parmi les meilleurs hôpitaux du pays. Elle a été aux avant-postes pour le collecte de fonds qui a recueilli plus de 60 millions de dollars pour le tour de soins des patients, qui s'appelle le centre de soins de Kennedy-Maryland-Thompson et va fournir des soins d'haute qualité. Elle a été un leader d'autres avancements, y compris le collecte de fonds, pour un robot d'urologie. Donc, l'hôpital est devenu un leader pour ce genre de chirurgie. Et grâce à ses efforts, on a pu aussi rendre l'hôpital un centre régional pour les chirurgies de pulmonaires. Je m'en voudrais à ne pas parler du président Ron David et j'ai hâte de rencontrer Sarah Downey, le nouveau PDG. Je vais participer aux journées McAfee à McDonald's et les recettes seront utilisées pour financer cet hôpital. Député de Nipissing, merci. Je prends la parole aujourd'hui pour discuter d'une situation très grave dans ma transcription de Nipissing par rapport au manque de médecins familial. Le président du centre de santé régionale a dit qu'il y a une crise et d'attirer ces médecins, c'est une grande préoccupation. Il est prévu qu'on manque à peu près 10 médecins, ce qui veut dire que 12 000 patients n'ont pas de médecins. C'est plus que 20 % de la population de la ville. J'aimerais que le ministre de la Santé pense de la possibilité d'avoir un million de patients à Toronto sans médecins, parce que c'est ça la proportion. Cette crise n'est pas de la fiction. On a remarqué qu'il y a eu une augmentation de 20 % des appels des gens qui ont des préoccupations par rapport au fait qu'ils n'ont pas de médecins familial. Étant donné cela, il est décevant d'apprendre que l'hôpital a interdit les médecins familiales de rejoindre des modèles de soins basés sur les équipes. Le maire de North Bay, parmi les autres personnes, a proposé d'avoir le nord-est de l'Ontario, de Sudbury à Moussigny, déclaré une région qui n'a pas suffisamment de services. C'est une idée qu'il faut considérer. J'aimerais que le ministre reconnaisse la gravité de la situation et s'engage à agir. Député de Kitchener-Waterloo. Merci. J'aimerais reconnaître une annonce importante faite par Waterloo Durable durant leur événement. Cet organisme à but non lucratif vient d'un projet de l'Université de Wilfrid Laurier. Leur objectif, c'est d'avancer la durabilité des organismes à l'échelle de la région de Waterloo en réduisant leur émission de carbone. Ils ont l'initiative régionale de carbone qui aide aux organismes d'établir et d'atteindre leurs objectifs de réduction de carbone. Waterloo Durable fournit des outils en ligne pour mesurer les émissions de carbone d'un groupe et ils organisent des ateliers pour l'apprentissage au sujet des émissions. Et ils fournissent autant de reconnaissance possible pour les entreprises qui sont des chefs de file en matière de réduction d'émissions. Ce modèle collaboratif est innovateur et il s'agit d'une réussite parce qu'il utilise les organismes, les entreprises et leurs propres intérêts pour devenir plus durables. Cet organisme a fait une annonce importante que le membre plus récent de l'organisme, c'est le conseil scolaire de Waterloo. On est très content de cette annonce et j'aimerais féliciter la directrice Tova Davidson de son leadership. Félicitations au conseil scolaire de Waterloo et à cet avionisme. Merci. Député de Kitchener Centre, merci. J'ai eu des nouvelles positives de ma collectivité. J'aimerais les partager avec vous de la région de Waterloo. Cette fin de semaine, c'était un plaisir de rejoindre des leaders fédéraux et provinciaux et aussi plus que 500 habitants de la région pour la Journée de la Terre de Waterloo. La Journée de la Terre a inspiré des collectivités à l'échelle du monde de prendre de l'action en matière de changement climatique et de devenir actifs dans les initiatives de changement climatique. Nous avons marqué l'esprit de cette journée en plantant des arbres et en entendant les conseils des experts locaux au-dessus de la sagesse des eaux. Cette activité gratuite mettait de l'accent sur l'apprentissage au sujet de l'environnement et des plantes et des animaux locaux. Nous savons à quel point les arbres sont importants pour notre environnement et pour une population en bonne santé. On a tenu l'effet de la pollution de carbone en plantant des arbres. Moi, j'ai planté quelques arbres. C'est pour ça que j'étais fier d'amener les salutations de la province, surtout dans la foulée de notre nouvelle stratégie qui s'attaque au changement climatique. et c'était bon de voir l'appui des gens qui assistaient à cet événement. À ceux qui ont participé à cette journée, je vous félicite pour avoir amélioré la situation dans l'avenir. Député de Stormy Dandas, Glenn Geary. Merci. Au cours de la dernière fin de semaine, la Chambre de commerce à l'Ontario avait son rendez-vous annuel à Cornwall. Stormy Dandas et Glenn Geary Sud ont démontré à nouveau que c'est une région excellente pour avoir un tel événement. Les invités ont été très impressionnés et la communauté les a souhaitées la bienvenue. Des représentants du secteur d'affaires ont amené des messages très positifs. L'Ontario est basé sur une main-d'oeuvre hautement qualifiée. La Chambre de commerce sait bien qu'afin de prospérer, cette province a besoin des bons travailleurs, des bons employeurs. Les politiques actuelles du gouvernement créent une situation très difficile pour ces gens. La Chambre de commerce s'oppose aux initiatives qui détruisent les emplois tels que le régime de retraite de la province de l'Ontario, le système de plafonnement et échange, l'augmentation des taux d'électricité et des autres expériences du gouvernement au cours de la dernière décennie qui ont entraîné des centaines de milliers de chômeurs antériennes. Les entrepreneurs ont besoin d'un bon climat de fer pour prospérer et pour avoir la confiance d'investir dans leurs employés et leurs entreprises en tant que législateurs. Il faut encourager une culture de succès au lieu d'une qui crée une situation très difficile. On a vu la prospérité de la province et nous nous sommes engagés pour que la prospérité soit une réalité, député de Newmarket Aurora. Merci. Je suis très content de prendre la parole pour reconnaître un organisme de massaconscription de Newmarket Aurora Au cours des derniers 25 ans, le Food Pantry d'Aurora a fourni des aliments aux gens démunis, les clients qui ont besoin d'aide, le font parce qu'ils affrontent une situation très difficile. Pour beaucoup de personnes, c'est une maladie non prévue ou un manque de revenus à cause d'une crise qu'il est force de choisir entre les aliments, les loyers ou les services publics. Pendant 25 ans, cet organisme a donné d'aide alimentaire aux familles en 2014. En 2014, on a nourri presque 6 000 personnes, non seulement à Aurora, mais dans des autres régions. Cet organisme fournit ce service important à cause du dévouement de ses bénévoles qui sont la colonne vertébrale de cet organisme. C'était fondé à l'église, à une église, et j'ai pu rencontrer la famille de la femme qui a fondé cet organisme. On a besoin de beaucoup de bénévoles pour que cet organisme soit une réussite, et je veux les remercier. J'ai eu des conversations avec plusieurs autres organismes semblables, et nous sommes en accord que le gouvernement doit collaborer avec les entreprises pour que ces organismes continuent d'exister. députés de Brampton-Springdale, j'aurai aujourd'hui le plaisir d'assister le 40e anniversaire de l'école Fr. C. Sullivan à Brampton-Springdale. C'est une excellente journée. Je suis très content d'avoir l'occasion de rendre hommage à une personne qui nous a inspirés. Fr. C. W. Williams C. W. Sullivan était né en 1901. Il était une défenseur de l'éducation catholique. Il a passé sa vie académique dans le système d'éducation catholique. Il a maîtrisé son philosophie du Collège Saint-Michel. En 1940, il s'est inscrit en tant que prêtre dans l'armée, et il était dans les zones de conflits durant la Deuxième Guerre mondiale. En 1943, il était sur une... un bateau lorsque c'était écoulé par un sous-marin. Après un congé, il a décidé de travailler en 1946 et a été nommé prêtre de St. Mary's. Il a desservi la collectivité entre 1946 et 1972, une période de 48 journées avant sa retraite. En 1975, l'école était construite pour rendre hommage à M. Sullivan. Il est décédé en 1977. Au cours des derniers 40 ans, Brampton a vu beaucoup de croissance et l'école de Sullivan a appuyé les familles catholiques. Ils continuent de vivre, et cette école inspire des jeunes à réaliser leurs rêves et aussi d'améliorer leur vie et les vies des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada